Bonjour les frères et sœurs, je m'appelle Nyangor, aujourd'hui nous allons partager un bon message. Mais avant, j'aimerais vous dire bienvenue en 2023, une autre année devant nous, et je vous souhaite tous les vœux les meilleurs, tout le bonheur possible. Le message de ce matin est un message vraiment très important, et j'aimerais vous poser cette question-là. Le thème de ce matin, c'est une question. La question c'est, à quoi s'attendre en 2023? À quoi s'attendre en 2023? Le saviez-vous? Est-ce que tu sais mon frère, est-ce que tu sais ma sœur? Ha! En général, personne ne le sait, sinon Dieu seul. Lui seul sait ce qu'un jour peut enfanter. Mais l'homme, ce n'est pas possible. L'homme ne le sait pas. L'homme se lève le matin, il fait son projet, et il dit, oh, ça va réussir si Dieu le veut, si Dieu le veut. Hein? D'accord. Nous allons entrer dans Deuteronome 28, verset 1. Et on va découvrir ce que Dieu lui-même nous dit aujourd'hui. Dans Deuteronome 28, verset 1, il est écrit ceci. Si j'obéis à la voie de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Est-ce que vous l'avez entendu ça? Est-ce que vous l'avez entendu ça? Ça veut dire que... Dieu te dit que cette année, si tu obéis à ce Dieu, il te dit, il va vraiment t'aider. Il va beaucoup t'aider. Et oui, il va beaucoup t'aider. Ça veut aussi dire que si tu mets ta confiance en ton Dieu, il te donnera le dessus sur tous les problèmes nouveaux qui s'élèveront contre toi. Est-ce que vous l'avez entendu ça? Est-ce que vous l'avez entendu ça? Qu'est-ce qu'on dit par les problèmes nouveaux? Quand on parle des problèmes nouveaux, ce sont des problèmes que tu n'as jamais rencontrés. Des problèmes que tu n'as jamais vraiment rencontrés. Tu n'as jamais vu ça. Et ça arrive. Dieu te dit aujourd'hui que si tu mets ta confiance en lui, alors que tu obéis à ce qui te dit, même un problème qui arrive, si c'est un problème nouveau, lui, il t'aidera à tout surmonter. Lui t'aidera à régler ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est une grande promesse. C'est une bénédiction du commun. Et ça va vous suivre tout au long de l'année. Si et seulement si, encore si et seulement si, vous obéissez au commandement de Dieu. Si et seulement si, quand Dieu vous parle, vous écoutez. Et que vous faites ce qu'il vous dit. Et que vous suivez ses instructions. Est-ce que vous avez entendu ça? Et si de nouveaux ennemis s'y ajoutent, ils échoueront car Dieu sera avec toi pour te garder, te protéger, tu rends toute l'année. Tu rends toute l'année. Ça, c'est vraiment sérieux. Ça dit, en plus des ennemis que tu connais, d'autres ennemis pourraient s'ajouter, pourraient s'y ajouter. Ça dit, si tu as un genre 200 ennemis de ta vie, et que 300 autres ennemis s'ajoutent, je te dis, que lui, il va te donner l'avis droit sur eux. Encore si et seulement si, tu écoutes sa voix. Et tu suis ce qui t'est dit. Tu suis ses commandements. Ça, c'est la règle. Ça veut dire que si tu rencontres un problème durant cette année, garde ton calme, réfléchis, et pendant que tu réfléchis, Dieu verra son esprit sur toi pour t'aider à trouver la solution. Tout ça, ce sont les messages que je vous donne ce matin. Est-ce que vous avez entendu ça? Ça veut dire que si vous rencontrez un problème cette année, ce que vous devez faire, c'est de garder votre calme d'abord. Gardez votre calme. Ne dites pas, oh, quel malheur! Oh, nia en moi! Ça, c'est même quoi? Eh, c'est quoi son cours? Eh, 2023! Frère et soeur, gardez votre calme. Je vous dis, assiez-vous, réfléchissez, cherchez comment régler le problème. Et pendant que vous êtes en train de le faire, il faut envoyer son esprit sur vous pour vous parler. Vous dire ce qu'il faut faire avec précision afin de régler ce problème-là. Tout problème. Encore une fois, c'est seulement si vous commencez par vous appliquer. Vous commencez par apprendre à écouter la voix qui est très haut et en nous baissant à ses commandements. Toujours il y a la condition. Toujours il y a la condition. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu. Mais, en fait, les gens écoutent la parole de Dieu. Ils ressentent la parole de Dieu bien dans notre banqueur. Quand on peut les applaudir, c'est bon, c'est chic, c'est chic. Mais après, là, quand il s'agit d'appliquer la parole de Dieu, ce qu'on appelle le monde de Dieu, ces gens-là se tournent vers le mauvais chemin, vers le chemin du mal. Donc, Dieu peut vous dire que si vous faites ce qu'il vous dit, vous aurez un résultat. En retour, tu devrais lui être reconnaissant et obéir à ce qu'il te dira. De lui offrir en retour. Est-ce que vous avez entendu ça? Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire, après que Dieu t'ait délivré, tu es tout le problème nouveau que tu as rencontré ou que tu rencontras. Toi, en retour, tu devrais être reconnaissant envers ce Dieu-là qui t'a vraiment secouru, qui t'a vraiment aidé, qui t'a vraiment donné la force de sortir de ces problèmes nouveaux, de toutes ces choses bizarres, de tous les pièges de ce monde. Maintenant, Dieu lui-même va te dire encore, puisque tu entends sa voix maintenant, Dieu va te parler, pour te dire, écoute, je veux avec toi encore, comme je suis venu la dernière fois pour te parler, pour te sauver de tes problèmes, je veux avec toi encore pour te parler et te dire, écoute mon fils, écoute ma fille, sois reconnaissant et pour me montrer que tu es reconnaissant, moi, voici ce que je veux que tu m'offres. En général, on sait qu'il y a la digne, il y a les offrandes, mais ça, c'est un cas très particulier où Dieu lui-même, il vient de parler. Un peu comme ce qui s'est passé avec Abraham, on dit, il n'a qu'à sacrifier son fils. Sérieux? Hein? Son unique fils? Ce n'est pas possible. Mais là, il a entendu la voix de Dieu qui lui a demandé ça. S'il avait l'habitude de sacrifier les animaux, ou Dieu lui dit, ah, c'est ton fils, c'est ton fils. Mais nous savons tous comment c'est terminé. Dieu ne peut pas permettre que vous puissiez faire quelque chose qui va vous dépasser. Il ne va pas vous demander quelque chose qui va vous pour jouer encore dans le problème. Il ne va pas vous dire, oh, vidéo votre salon, envoyez vos mêmes beaux chaussures, oh, vos vieilles chaussures, envoyez tout ça. vous videz vos salons. Comme on voit souvent dans certaines églises, dans certaines pasteurs. Et puis, après, avant de videz les salons, vous êtes tenté de vous dire, hé, ce problème, comment on fait pour remplacer tout ça, oh? Et puis, ça devient un problème sur votre tête, le chagrin, vous êtes inquiet, Dieu va vous mettre dans une telle situation. Dieu saura comment vous parler. ça veut dire que vous deviez vraiment être très concentré, très, très concentré durant cette année à écouter la voix de Dieu. Évitez d'être entouré des gens qui vous combattent, des gens qui vont vous distraire pendant que Dieu vous parle. Parce que ces gens-là vont tout faire pour venir se positionner à côté de vous, en ami, en frère, en quoi que ce soit, pour vous distraire. Soyez très, avec qui vous marchez. Je vais vous donner plus de détails sur ça la prochaine fois que Dieu me dit seulement. Et si tu suis tout ce commandement cité précédemment, tu réussiras ton année. Tout est maintenant entre vos mains. Allez et soyez victorieux. Que Dieu vous bénisse.